En ce moment, les journées sont longues et denses. C'est le moment de parler un peu, peut-être plus précisément, de Judith Schlanger. Et je vais surtout parler, je crois, je vais voir, on va voir, de celui-ci, le comique des idées. Judith Schlanger, j'en parle assez souvent, je l'évoque rapidement. C'est une autrice que j'aime beaucoup lire, alors, qui est dans une position, qui je crois, a plutôt une formation de philosophesse, ou de philosophe, en tout cas, me semble-t-il, d'études en philosophie. Elle a fait sa thèse, et c'est une thèse qui est très importante pour la mienne, toujours sur les épaules de quelqu'un d'autre, sur les métaphores de l'organisme. Ça a été publié chez Vrin, c'est réédité chez l'Armatembe, l'achetant en livre électronique. C'est ardu comme livre, c'est très ardu. Et elle... Dans les métaphores de l'organisme, c'est vraiment une analyse, j'ai envie de dire philosophico-esthétique, mais dans le sens vraiment de la philosophie esthétique, des métaphores de l'organisme qui sont particulièrement prégnantes dans la pensée romantique, et dans ce qu'on appelle la nature-philosophie. Évidemment, quand je fais ma thèse sur Renan et les sciences naturelles, c'est pas mal. Et c'est très étonnant, parce qu'elle ne cite jamais Renan dans cette thèse, mais elle le cite notamment là, elle a une petite citation. Le comique des idées, alors là on est sur un... sur un vieux schlangeur, elle publie toujours, de 77. Alors je crois que son deuxième ouvrage est consacré à Schlegel, mais je ne sais plus si c'est bien le deuxième. on trouve des articles d'elle, mais j'avoue que je n'ai pas forcément fait de fouilles systématiques. Elle est beaucoup éditée chez l'Armatan, mais pas uniquement chez l'Armatan, d'ailleurs là on est chez Gallimard. Bon, eux, j'ai dit l'Armatan chez Herman. Oh là là, quand je vous disais que les journées sont longues. Et c'est une penseuse qui a l'immense mérite de poser des questions qu'on se pose peu. Alors, il est cet ouvrage très important, enfin ça fait même une suite d'ouvrages, sur cette mémoire des œuvres qui ont disparu, et alors là je suis en train d'oublier absolument tous les titres, qui sont vraiment pour moi des jalons. Alors ce sont des jalons qui sont venus compléter d'autres lectures, et notamment la découverte d'Étienne Souriau, qui est assez peu connue, qui est légèrement remis au goût du jour grâce à Bruno Latour, qui a réédité son fameux, j'ai envie de dire, Théorie des modes d'existence. Et moi, Souriau, c'est quelqu'un que j'ai découvert toute seule, complètement toute seule, comptoir de librairie pour son vocabulaire d'esthétique, que je vois, il est là-bas, il est jaune. C'est un ouvrage que je conseille souvent plus, mais parce qu'en fait je l'ai pratiqué, et l'autre ce n'est pas le cas, et c'est juste en fait une question de hasard, que le dictionnaire du littéraire, ça fait partie des choses que je conseille à mes étudiants, donc là on est chez Puf, Cadriche, Étienne Souriau, réédité par, enfin, complété, revu par sa fille, me semble-t-il, Anne Souriau. Alors, petit aparté sur Souriau, Souriau c'est quelqu'un qui pense la concordance des arts, et donc ça, ça m'avait pas mal servi sur un cours que je donnais à des musiciens sur les rapports entre littérature et musique, parce que je n'y puis pas rien, mais en tout cas l'idée de concordance des arts, c'est vraiment le fondement théorique de la pratique qui est le vocabulaire d'esthétique. Alors, la concordance des arts, je crois que ça a été édité dans les années 40, c'est un, et je lus, un mandarin de la Sorbonne, finalement pas si éloigné que ça d'une pensée structuraliste, en tout cas suffisamment proche pour se fâcher avec les autres mandarins, mais suffisamment éloigné pour se fâcher avec les structuralistes. Enfin, donc, un genre d'apaxe, comme ça, quelqu'un d'un peu seul. Et Souriau, en fait, il y a une filiation à faire entre Souriau, Schlanger et Ricœur. Souriau, c'est déjà quelqu'un qui va penser, donc, comment les arts vont être des langages, ce qui au départ est une métaphore, mais qui va essayer de penser une philosophie et une pragmatique des arts en tant que concordance. Et c'est pour cela qu'il a fait ce dictionnaire, enfin, ce vocabulaire d'esthétique, qui a ceci de précieux que quand on va chercher, je ne sais pas, un tableau, à l'entrée tableau, on va avoir le tableau pictural, littéraire, ou celui de la danse. Bon. Je dois avouer que pour préparer mes leçons d'Agrègue, en fait, je l'ai découvert en canne, mais ça ouvrait quand même de sacrées perspectives. Et ça ouvrait des champs et avec évidemment des scènes de renvoi. Le mot de diégèse serait dû à Souriau avant Jeunette. Là, vous avez un article en ligne qui explique ça de façon intéressante. Et dans un article pour le cinéma et d'une diégèse, mais en fait, ce que Souriau appelle diégèse, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un univers étendu. Et a priori, Jeunette aurait lu Souriau sans trop le citer ou de loin pour reprendre la diégèse, mais dans un sens quand même assez différent chez Jeunette. Mais là, je vais loin. Donc Souriau, c'est quand même quelqu'un que je trouve vraiment très intéressant. J'ai bien l'impression que c'était un penseur chrétien, ce qui me rapproche de Ricoeur. Ce n'est pas le cas de Schlanger, me semble-t-il. Mais en tout cas, il y a des affinités, je vais y venir. Je n'ai pas du tout préparé ça. Vous me le pardonnerez. Donc je vais peut-être plus parler de Schlanger et de ces quelques penseurs que du comique des idées. Mais j'ai quand même envie de vous parler du comique des idées. Alors, chez Souriau, reste en tout cas cette idée que, qui, moi, me semble très chrétienne, mais ça, c'est parce que je suis en pleine thèse sur Renan, l'histoire des origines du christianisme, et que j'ai enfin fini de vraiment lire et étudier la métaphore vive. donc je nage en christianisme, mais qui pense, qui veut donner une ontologie aux choses qui n'existent pas, avant Schlanger. Et ça, c'est ce qu'il a appelé sa théorie sur les modes d'existence, et c'est vraiment de la métaphysique. et Bruno Latour, à la suite de Souriau, alors ça, je ne l'ai pas encore lu, a donné une enquête sur les modes d'existence, qui, alors je crois qu'il avait fait le colloque sur Souriau avec Isabelle Stengers, enfin, c'est intéressant parce que Stengers, c'est quelqu'un qui pense beaucoup la sorcellerie actuellement, et la science et la sorcellerie. Donc on a toujours comme ça quelque chose qui vient entre le réel, la fiction, et la réalité de la fiction, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Schlanger ? Il y a ce pan énorme dans son oeuvre, et en tout cas dans ce que j'ai pu en lire, de penser ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas forcément, donc penser une herméneutique de la lecture, une herméneutique de l'activité intellectuelle, là c'est en plein dans le comique des idées, et poser des questions en fait qui sont vraiment neuves, me semble-t-il, en tout cas toujours désarçonnantes. Par exemple, la densité littéraire, trop dire ou trop peu, qu'est-ce qui fait qu'un texte est dense ? Finalement, c'est la lecture qui va faire que ce texte est dense, et c'est ce que, plutôt, ce qu'aura d'évocateur cette lecture. Ça, c'est vraiment un résumé à très grand trait. Là, on est sur un livre qui doit avoir une dizaine d'années, la densité littéraire. Alors, quand on voit un Schlanger, c'est jamais donné parce qu'on est chez Hermann, et non pas chez Hermann, sauf pour la réédition des métaphores de l'organisme, mais ça reste jamais en rien, donc il ne faut pas trop hésiter. Et c'est difficile à retrouver derrière. Les tirages ne doivent pas être très importants. Ce genre de questions, alors, beaucoup de choses sur la lecture. Son dernier, c'est donc il y a eu L'électrice est mortel, il y a ses quatre études, notamment sur Melville, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, ça je l'ai juste parcouru très vite. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez présent. Et la possibilité de penser le nouveau, alors il y en a un qui s'appelait le neuf, le déjà là, il est déjà dit, quelque chose comme ça, que j'avais trouvé très bien et qui, pour le coup, on peut comparer avec un autre ouvrage dont j'ai, là j'ai oublié le nom de l'auteur, qui s'appelle L'invention intellectuelle, qui est assez récent aussi et j'avoue que j'avais été beaucoup moins séduite. Mais évidemment qu'il y a une part de non rationnelle dans tout ça. Donc, je l'engarde, c'est une penseuse de la pensée. Et, étant penseuse de la pensée et de la façon dont on va modeler la pensée dans les métaphores de l'organisme, certainement dont pense Schlegel, qui lui-même est un penseur de la pensée. Mais ça, c'est quelque chose que je vais lire dans quelques jours a priori. Et, de comment la pensée naît de la lecture ou quelle pensée fait naître la lecture ou la présence des œuvres ou l'existence même des œuvres. C'est déjà pas si mal, en fait, quand on y réfléchit. C'est vraiment quelque chose de tracé à très grands traits. Là, dans le comique des idées, donc c'est un ouvrage de 77. On est, alors bon, évidemment que le titre m'a séduite puisque j'aime rigoler. Ça va pas être, c'est pas du tout un livre rigolo dans le sens amusant. On peut sourire, chez Schlanger, on rigole rarement, mais, il y a pas de philosophes qui font beaucoup rire ? Donnez-moi des noms. Chopin Auer me fait beaucoup rire, mais, pas toujours dans son sens, comme vous le savez. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le comique des idées ? Ce n'est pas du tout un livre sur le comique, c'est un livre sur les idées, sur la naissance des idées, sur ce qu'est une exploration intellectuelle avec, donc, des des cheminements. Alors, quelque chose qu'elle va avoir, en fait, c'est plus un cheminement. Schlanger, c'est quelqu'un qui va avoir une écriture qui va être à la fois très ferme et souvent très allusive et qui va explorer, alors, non pas les métaphores comme peut le faire Blumenberg, qui est un, bon, un théoricien, mais surtout un historien des métaphores, enfin, qui était. La lisibilité du monde, c'est un ouvrage sur les métaphores du livre-monde à travers les siècles, dans la philosophie et la pensée, donc on n'est quand même pas dans de l'analyse métaphorique, mais c'est très proche de Schlanger, finalement. C'est très très proche. Mais, je trouve que Schlanger, par cette pensée de l'inexistant ou de de l'immatériel, d'une certaine façon, ou du disparu, va apporter quelque chose d'autre. Alors, dans le comique des idées, c'est, ce comique, en fait, est plus à prendre dans son sens classique, dix-septiémiste, de théâtre, des idées. Mais dit comme ça, on peut avoir l'impression que l'ensemble de l'ouvrage est dans une métaphore ce qu'il n'est pas. Ce sont plutôt des métaphores qui vont s'esquisser, s'estomper et qui vont être, en fait, proprement heuristiques, bien plus que lyriques ou poétiques, c'est-à-dire qui vont être des tentatives pour pousser l'épistémologie un peu plus loin. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Évidemment, je n'ai pas le droit de le faire dans ma thèse et puis, en fait, je sépare assez mes différents types d'écriture et c'est beaucoup moins présent dans les métaphores de l'organisme. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va donc être très réflexif et qui, je trouve, alors quand on accroche, parce que je sais que tout le monde n'accroche pas à cette écriture et à sa pensée, ça fait comme une écriture à tâtons, non pas répétitive, mais très progressive, par tentative métaphorique, avec un discours métamétaphorique et métatextuel sur ces mêmes métaphores, qui permet donc un véritable tête des idées, c'est-à-dire en fait, de voir non pas comment personnaliser ou personnifier, incarner ces idées, mais plutôt comment ces idées jouent les unes avec les autres. Et ce jeu, évidemment, il a quelque chose de performatif puisqu'il se passe, il est une performance et il fait ce qu'il est en train de dire, mais il est également ce jeu, et bien exactement comme l'homme comique, un jeu d'emboîtement de ça marche, ça marche pas. Et c'est là que la pensée de Schlanger et ce n'est absolument pas négatif dans ma bouche, une pensée à tâton parce qu'elle va approcher, approximer, j'ai envie de dire asymptoter, tant qu'on y est dans les néologismes, mais j'ai une idée d'article sur un nom, contourer, mais là on dirait, on va s'entendre sur une chaîne de beauté, en tout cas, non pas contourner, mais vraiment tracer les contours comme on définit littéralement quelques idées qui permettent de penser la naissance des idées. Et c'est assez fabuleux en fait. Alors, ça fait que c'est assez compliqué quand on a fini un livre de Schlanger de se souvenir de ce qu'il y avait dedans. Parce que ça peut donner l'impression de quelque chose de totalement épars, surtout quand on lit ça, comme moi, les livres de théorie, c'est plutôt dans le métro, quand ils sont personnels. Donc, debout dans la treize, avec la chaleur et mal réveillé, c'est quand même pas toujours idéal. En même temps, je t'en dirais pas mal pour ça parce que ça fait quand même souvent des textes assez courts, donc ça colle bien pour mes cinq stations puis cinq, etc. Vous voyez un peu le topo et ses livres sont assez maniables, intellectuellement maniables à ce niveau-là. Mais ce tâtonnement fait que quand on a fini le livre, on n'a pas comme quand on lit une pensée systématique, un livre qui va présenter quelque chose de systématique, l'impression d'un cheminement. Dialectique, en quatre parties, etc. Les sommaires de Julie de Schlanger sont beaucoup plus allusifs. Alors celui-ci a quand même cinq parties. un véritable théâtre en cinq actes. Fiction, conjecture, intrigue, séquence, aventure. Qui sont autant de modalités de l'activité intellectuelle qu'elle va explorer progressivement et à chaque fois à l'intérieur de ces grandes séquences. L'homme connaissant, et donc là, quatre pages, rationalité, connaissance, savoir, la relativité comme scandale, paysage de la pluralité, la scène du sens, l'invention, dans la conjecture, on va avoir ce qu'il y a de plus commun, l'opinion, la complexité, la parole dans la humeur, la parole intellectuelle, etc. Et donc ça, ça marche pas mal. Je sais citer tout à l'heure Stanger's, Schlanger et Stanger's ont écrit ensemble un livre aussi. Donc on est vraiment dans une constellation quand même de pensée, un livre justement sur les concepts scientifiques. et là, en fait, il y a tout ça qui se met en place progressivement, et donc ce sont des tâtonnements intellectuels qui ne sont pas des hésitations, qui ne sont pas une plume, alors ça peut donner l'impression d'une plume assez libre, qui s'écrirait, alors, la production importante de Julie Schlanger pourrait donner l'illusion d'une écriture au fil de la plume. Honnêtement, je n'en crois rien. Après, peut-être qu'il y a un travail au fil de la plume et un travail de recomposition, mais là, je ne sais pas. Et en tout cas, alors, ça me fait penser évidemment ce que je dis à la préface des dialogues philosophiques de Renan dans laquelle il explique qu'aucun des personnages de ces dialogues n'est son porte-parole, mais que chacun, en fait, incarne, en quelque sorte, un lobe de son cerveau pour faire jouer des idées. Et finalement, Schlanger, c'est un peu ce qu'elle fait, sans passer par la pratique du dialogue philosophique, et Renan, après, passe au théâtre. Tout est lié. Toto, c'est une toto. Incroyable. Mais, cette... Voilà, c'est... Alors, non pas la pensée intellectuelle comme un chemin, ce qui serait en fait l'étude de la métaphore du chemin, et là, il y a plein de choses, les palais de mémoire médiévaux, les exercices mémotechniques de l'Antiquité, pour apprendre des discours, par exemple. Ça, c'est vraiment important, la spatialisation de la mémoire dans l'histoire occidentale, mais la forêt de Descartes, qui est complètement renversée par Benjamin autour d'enfance berlinoise, puisque c'est un art que de s'égarer dans une ville, comme on s'égare dans une forêt. C'est un art de la perte et de la perte de soi. Voilà. C'est pas une métaphore du chemin en soi, c'est vraiment l'activité intellectuelle de la production, puis de la diffusion et de la réception des idées qui va l'intéresser. Alors, voilà, le passage sur l'exploration sera spatialisé, mais la métaphore n'entre jamais plein de pied. En fait, elle a une demi-vie, ou plutôt une demi-existence, cette métaphore. On n'est pas dans la métaphore poétique ou mystique qui fait advenir une réalité autre dans la véhémence anthologique de Ricœur dans la métaphore vive. On est dans quelque chose qui va être plus prudent, plus en retrait. Alors, je ne sais pas, on va lire un passage, par exemple. Je ne sais pas, on va lire un début, cette fois, peut-être. Il y a par exemple le début de conjecture, ce qu'il y a de plus commun, je suis à la page 47. Connaître. Si c'est important, si c'est fondamental, c'est ceci, d'une certaine façon, commun. Et elle aime beaucoup explorer les lieux communs, pour montrer justement une communauté. Pas tout à fait sans doute, ni complètement pour tous, ni entièrement en tout. Mais au moins jusqu'à un certain point, l'expérience générale, l'expérience de tout le monde et de tous les jours, n'est pas totalement hors du sujet. Non plus d'ailleurs que l'expérience de tous les siècles et de toutes les cultures, il y a très peu de conduites dont on peut dire qu'elles ne sont pas connaissantes, très peu de moments hors du connaître. Donc on vient en épistémologie. Car même conduite et moments qui n'ont pas la connaissance pour objet l'ont pourtant comme composante. Prenons ce niveau d'indistinction comme point de départ. Ce niveau si lâche et si général où il n'y a pas encore de distinction entre vouloir connaître et se comporter d'une manière spéciale en vue de cette fin spécifique et vivre en s'orientant à travers des états de conscience qui sont d'une manière diffuse et inégale des fabulations. en ce point s'il y a des manières d'être non connaissantes elles sont évidemment des situations limites. Ça c'est exactement Schlanger telle que je la comprends. C'est comment l'épistémologie se fait ontologie. Comment on vit la connaissance comment elle s'incarne et comment le savoir se fait on reprend les étymologies saveurs mode d'être existence habitude non pas dans le temps de la sociologie mais dans quelque chose qui est une philosophie à la fois parfois très théorique et très pratique et là on voit parfaitement ces bascules et ça je trouve ça absolument passionnant cette indistinction est un point de départ il va falloir la quitter on a en plus ça se traduit dans son style cette sensation de la voix qui nous guide quelque part et en fait j'ai un peu l'impression d'entendre Amazon d'Inter sur les épaules de Darwin ou des voix comme ça radiophoniques quand je la lis parce que elle m'aide en fait ou plutôt le ton que j'entends de sa voix que je ne connais enfin que je connais en fait j'ai entendu sur Inter mais que j'ai oublié sur France Culture n'est pas la voix d'Amazon ou d'autres mais va avoir en fait ce même rythme très progressif qui avance et qui je dois l'avouer parfois en fait me plonge dans un état d'hébétude où j'ai l'impression de tout comprendre mais où derrière tout semble glisser alors je prends des notes pour les choses qui m'intéressent et je retrace le parcours mais elle arrive en fait à réaliser en tout cas chez moi ce qu'elle décrit c'est à dire la sensation pure de la connaissance bon finalement j'ai assez préparé du comique des idées mais j'aime bien cette conclusion de sensation pure de la connaissance par l'exploration même de cette connaissance j'espère que ça vous aura intéressé de la théorie pure avec beaucoup de plaisir pour en parler je vous dis à bientôt à bientôt